L'utilisation de L'utilisation de ces DCP pose visiblement plusieurs soucis. Déjà, on a un premier enjeu, c'est la prise des espèces accessoires. Il n'y a pas que les tons qui s'associent autour des DCP, il y a d'autres espèces qui sont sensibles. Et quand on pêche les tons, on va pêcher ces autres espèces-là. C'est aussi la pollution marine, parce que ces objets flottants sont déployés par les percheurs, ils dérivent et ils ne sont pas forcément récupérés. Donc soit ils vont couler et arriver au fond de la mer, soit ils vont arriver sur la côte et chouer sur une plage ou un récif corallien. Là, on a un projet qui s'appelle InnoFan. On a développé une espèce de bouée qui a un coordinateur embarqué. Il est capable de reconnaître une forme de réquin et de compter combien de réquin il y a autour d'un DCP. Et après, envoyer cette information par satellite au pêcheur. Et avec cette information-là, ils vont pouvoir savoir en amont, par exemple, des zones où on a vraiment beaucoup de réquin autour et éviter cette zone pour éviter de capturer ces espèces-là. Et un autre développement technologique, c'est justement un DCP dont on pourrait contrôler sa trajectoire. Du coup, ça veut dire qu'en drone, on pourrait lui dire de rester toujours dans la zone de pêche ou aller vers une zone particulière où on pourrait les récupérer. Et du coup, ça veut dire qu'ils ne seront plus perdus, ils ne seront plus échoués vers les plages. La déprédation, c'est un cas de conflit assez particulier. D'une part, il y a des conséquences sur la ressource. Parce qu'on a une partie du poisson qui est prélevée mais qui n'est pas quantifiée. Et on a des conséquences sur les communautés humaines qui sont associées à l'activité de pêche. Notamment par une diminution de la capture de pêche, des dommages directs sur le matériel de pêche et qui induisent également des coûts sociaux. On a des augmentations, des charges de travail. Et parfois même, on observe un abandon total de l'activité de pêche qui est devenu non rentable. Et d'autre part, on a des conséquences sur la mégafaune et les écosystèmes qui sont associés. Avec une conséquence sur la survie des individus. Et on a également un changement de comportement et de régime alimentaire des prédateurs qui voit la présence des bateaux dans certaines zones comme une opportunité pour trouver de la nourriture plus facilement. À partir de meilleures connaissances sur l'écologie des espèces qui sont impliquées, on est capable de fournir aux pêcheurs des conseils et des recommandations pour limiter un petit peu ces interactions en ajustant leur comportement de pêche. Et sinon, on travaille aussi avec des entreprises et des équipes en ingénierie pour développer des méthodes technologiques pour mettre en place des moyens de limiter la déprédation, soit en protégeant directement le poisson ou alors en éloignant les prédateurs. On travaille sur un projet européen dont l'objectif, c'est de protéger une capture pour éviter qu'elle serve en fait de proie à des mammifères marins à dents qui ont pris l'habitude de se nourrir sur les engins de pêche. Là en l'occurrence, l'engine de pêche c'est une palandre, c'est une longue guirlande d'hameçons qui capture des thons ou des espadons. Il y a donc des mammifères marins, des globicéphales ou des faux orques qui viennent prélever sur la ligne les poissons. Comment on peut essayer de faire en sorte que les poissons ne soient pas consommés par ces déprédateurs ? Là l'idée c'est lorsque le poisson mort, il va déclencher un dispositif qui a été accroché à une dizaine de mètres au-dessus de lui, le long de la ligne, et ce dispositif va coulisser le long de la ligne et va venir protéger le poisson. Et donc ça fait à la fois une protection physique et ce qu'on espère aussi une protection visuelle. On peut imaginer qu'ainsi protégés, les poissons ne seront pas prélevés par ces prédateurs et qu'ensuite dans la phase d'apprentissage, ils puissent reconnaître un dispositif de protection et à ce côté-là aller voir ailleurs, c'est-à-dire que le dispositif en tant que tel jouerait en même temps après un rôle de répulsif.